Frenkie de Jong sous les feux des projecteurs, nouvelles spéculations sur un possible transfert à Manchester United. Mason Greenwood attire l'attention malgré les accusations, un possible retour à Manchester United en vue. Le Barça cible 3 ailiers de renom pour la saison prochaine. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend 2 secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Les Red Devils s'intéressaient à de Jong à l'été 2023, mais il a fini par repousser toute idée de départ. Après que Frenkie de Jong a critiqué les médias pour leur rapport sur son salaire, considéré comme une tentative d'ouvrir la voie à un transfert de Barcelone, le Néerlandais a été associé à un transfert à Manchester United. Une fois de plus, les discussions autour de son salaire se sont intensifiées, ce qui n'est pas tout à fait une coïncidence puisque le FC Barcelone s'apprête à vendre certaines de ses stars cet été afin de solder ses comptes. A la veille de la rencontre entre Barcelone et Naples, de Jong a dit à certains médias catalans d'avoir, honte d'avoir rapporté des choses qui ne sont pas vraies. Le retour de la saga. Football Transfers affirme maintenant que si de Jong veut partir, il a déclaré mardi qu'il était heureux à Barcelone, United serait à nouveau intéressé par sa signature cet été. Cependant, il précise que si de Jong n'indique pas qu'il serait heureux de partir, ils passeront à d'autres cibles. Il est certain que cela arrangerait le FC Barcelone si de Jong était prêt à partir et qu'il pourrait obtenir une grosse somme pour le Néerlandais. Jusqu'à présent, le joueur de 26 ans n'a réalisé qu'une seule saison impressionnante l'année dernière et n'a pas fait assez pour être considéré comme une nécessité à l'un des postes les plus importants de l'équipe. Néanmoins, de Jong a toujours affirmé qu'il était heureux à Barcelone et, depuis son arrivée, qu'il s'agissait de la vie dont il rêvait. Pourtant accusé d'agression sexuelle, Mason Greenwood suscite encore de l'intérêt. Le Barça se serait positionné mais l'anglais préférerait revenir à Manchester United. Vers un retour de Mason Greenwood à Manchester United. Selon les informations du journal The Sun, l'attaquant anglais serait intéressé à l'idée de faire son retour chez les Red Devils. Il a respecté la décision prise par Manchester United de l'envoyer en Espagne, mais il a toujours voulu revenir dans l'équipe après la fin de l'enquête policière le concernant. Il pense qu'il a une dette à rembourser envers les fans et le manager et aimerait avoir une seconde chance à révéler tabloïd britannique par la voix d'une source. Si le Barça aurait fait part de son intérêt pour signer l'international anglais, ce dernier n'aurait que de yeux pour son club formateur, pour lui, Manchester United est le plus grand et le meilleur club du monde et si une opportunité se présentait pour lui d'y retourner, il le ferait. Si, Manchester, United lui lançait une bouée de sauvetage pour ressusciter sa carrière à Old Trafford, il prendrait le vol retour le plus rapide, a confirmé cette même source. Un retour de Greenwood à Manchester United. Pour rappel, Mason Greenwood avait été appréhendé par la police britannique en janvier 2022 après qu'une jeune femme ait publié des photos et des vidéos des violences physiques qu'elle a subi de la part du natif de Wipsey, Angleterre. Ensuite accusé d'agression sexuelle et de menace de mort, l'anglais avait finalement été disculpé suite au désistement de plusieurs témoins. Malgré tout, Jim Radcliffe avait laissé entendre ces derniers jours que son retour à Old Trafford était possible, vous avez affaire à des jeunes qui n'ont pas toujours été élevés dans les meilleures conditions, qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas toujours l'encadrement qu'ils devraient avoir. Ce que nous devons faire lorsque nous sommes confrontés à des problèmes comme celui-là, c'est comprendre les effets réels, et non le battage médiatique. Ensuite, nous devons prendre une décision juste à la lumière des valeurs du club. C'est ce que nous devons faire et c'est ainsi que nous allons gérer cela, a expliqué le milliardaire britannique. Réponse l'été prochain. Pour résumer, pourtant accusé d'agression sexuelle, Mason Greenwood suscite encore de l'intérêt. Le Barça se serait positionné mais l'anglais préférerait revenir à Manchester United. Le Barça serait à la recherche d'un hélier gauche de renom pour la saison prochaine. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo a annoncé que le FC Barcelone, qui souffre cette saison d'un déséquilibre sur les ailes, voudrait recruter un hélier gauche en vue de la saison prochaine. Le Barça vise du lourd à ce poste. Et toujours d'après le quotidien catalan, les dirigeants barcelonais auraient coché le nom de trois joueurs pour renforcer l'aile gauche de son attaque, KHB Chacobar Aschrelia, Naples, Gabriel Martinelli, Arsenal, et Kaoru Mitoma, Brighton. Mais pour sauver l'un de ces trois joueurs, le champion d'Espagne en titre va devoir casser sa tirelire et vendre d'abord car KHB Chacobar Aschrelia, Gabriel Martinelli et Kaoru Mitoma ont tous les trois une valeur marchande estimée à plus de 50 millions d'euros par le site Transfermarkt. Pour résumer, le Barça, qui serait à la recherche d'un hélier gauche de renom pour la saison prochaine, aurait coché le nom de trois joueurs, KHB Chacobar Aschrelia, Naples, Gabriel Martinelli, Arsenal, et Kaoru Mitoma, Brighton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !